Alors, nous sommes dans une bibliothèque, on va dire, puisqu'il y a une bibliothèque sur la droite, nous avons deux cadres, il ne se passe rien pour le premier, le deuxième on peut le zoomer et on voit ici 1915, donc on va retenir ce chiffre, 1915. Après, on voit ici, il y a un radiateur avec un coffre derrière, mais il faut démonter ces quatre vis, donc ça on va s'en occuper, une commode où il manque une poignée, et puis un autre petit meuble ici, on va s'en approcher, et sur le dessus, il y a, eh bien, un puzzle. Eh bien, on va le résoudre de suite, ce puzzle, voir ce qu'il nous donne. Au niveau des cordes, ça va à peu près, le plus embêtant, c'est ce coin-là, puisque ce sont des ombres, et ce n'est pas toujours facile à mettre dans le bon sens, mais dans ce cas-là, on fait des essais, et puis quand ça tombe bien, ça s'ouvre. Voilà, donc je continue. Parfait. Voilà, peut-être, non, ce n'est pas le dernier, maintenant, il faut que je mette ceci bien comme il faut, j'ai ce morceau-là également, et puis maintenant, il doit me rester, alors lequel j'ai mal mis, celui-ci peut-être. Voilà. Et donc, quand le puzzle est bien reconstitué, la porte de ce petit meuble s'ouvre, à l'intérieur, il y a la poignée pour la commode, la poignée qui nous manque sur le premier tiroir. On la met en place, on ouvre le tiroir, à l'intérieur, on a un outil, un tournevis, ça tombe bien, puisqu'on doit démonter ici ce sèche-serviette. On va le faire tout de suite. Voilà, un coffre avec une combinaison. Souvenez-vous, au début, lorsqu'on a zoomé sur le tableau, on a vu un code 1915, eh bien, on va afficher 1915. Et là, à partir de ce moment-là, le coffre s'ouvre, dedans, il y a une clé, je la prends, je me dirige vers la serrure de l'ascenseur, voilà, je place ma clé, et maintenant, quand je dézoome, eh bien, je peux passer au niveau 2.